Tout courant, tout courant, tout courant, à notre Dieu, toute adoration, à notre Dieu. Tout courant, tout courant, à notre Dieu. Sans plus tarder, je veux inviter la photo au bien. On attend que pour le Seigneur. Gloire à Dieu, je vous salue en nom de Jésus, que Dieu soit loué. Je bénis Dieu encore pour l'occasion, l'opportunité qu'il nous donne d'être encore ensemble ce matin. Bien qu'on a changé de lieu de culte, mais notre Seigneur reste le même. Amen. Et nous croyons aussi qu'il a un plan merveilleux pour nous. Même si c'est là où il nous déplace et là où il nous amène. Et nous croyons que le lieu qu'il va nous donner sera encore plus glorieux que là où nous étions. Amen. Merci au pasteur Douglas, à son épouse, à tous les responsables, à l'église, pour la disponibilité et surtout la joie de m'accueillir. Je suis très à l'aise. Chaque fois que je viens, je reviens ici. Je me sens à l'aise et je me sens chez moi. Amen. Si nous avons nos Bibles, nous pouvons lire ensemble le premier livre de la Bible. C'est le livre de Genèse, chapitre 25, du premier au deuxième verset. Amen. Je vais te déranger, t'élever. Nous allons honorer la parole et lire ensemble. On va lire ensemble. Un, deux, trois. Abraham prie encore une femme nommée Ketoura. Et lui en fanta, Zimiran, Jokshan, Medan, Madian, Jishmak, Eshoa. Parole de l'éternel. Amen. Prenons place. Merci. Que Dieu soit loué. En fait, ce matin, je voulais prendre quelques minutes pour partager ensemble ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. C'est juste ces deux versets. On nous parle de la vie d'Abraham après Sarah. Et je voulais bien intituler ce message, il y a une surprise après Sarah. Amen. Amen. D'accord, vas-y, il y a une surprise après Sarah. Il y a une surprise après Sarah. En fait, le Dieu que nous prions, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de bonnes surprises. Il nous réserve toujours les meilleures choses vers notre futur. Et la Bible nous dit aussi qu'il a un plan pour tout un chacun de nous. Et les projets qu'il a pour nous sont des projets de paix et de bonheur. Il nous arrive dans la vie, quelquefois, de connaître des expériences négatives, d'échouer dans n'importe quel domaine, étant dans le Seigneur. Et nous croyons peut-être aussi louper notre objectif, louper aussi notre destin et n'est pas arrivé à accomplir la volonté de Dieu dans notre vie. Mais le Dieu de la Bible est tellement fidèle et réel que quand il a prononcé une parole sur ta vie, une promesse sur toi, Dieu lui-même veille sur cette parole pour son accomplissement. Alors, si nous connaissons des échecs, des problèmes et des difficultés, nous devons toujours rentrer auprès de lui, chercher sa présence et vouloir comprendre quelle est sa volonté. Mais ce qui est vrai, c'est que ce que Dieu a arrêté pour ta vie finira toujours par l'accomplir. Il y a le pasteur qui nous a donné ces versets dans le livre que nous venons de lire aux Philippiens, où la Bible dit, « Celui qui a commencé cette œuvre en vous, au moins que l'œuvre soit commencée par une autre personne, mais si c'est Dieu qui a commencé l'œuvre, il veille sur son œuvre, non seulement à l'accomplir, mais à la terminer avec perfection. » Et je crois aussi que Dieu a un projet sur ta vie. Tu n'es pas là par hasard et je crois que le projet de Dieu s'accomplira dans ta vie et s'accomplira dans sa perfection. Nous sommes dans le premier livre de la Bible et nous parlons d'un homme qui est très connu, un homme qui est capital dans la Bible. C'est Abraham. Vous savez, si nous enlevons Abraham dans la Bible, nous n'aurons plus la Bible telle que nous l'avons aujourd'hui. Abraham, c'est celui-là qui est appelé le père de la foi. Abraham, Dieu n'a pas entendu assez qu'Elie puisse se manifester, David et les autres grands prophètes pour qualifier Abraham comme le père de la foi. Mais Dieu a été surpris par une attitude d'Abraham et Dieu a dit, inutile d'attendre les autres, je te proclame déjà père de la foi. En fait, qu'est-ce qu'Abraham a fait ? Abraham a cru à Dieu. La Bible dit que d'abord, un Abraham est allé à faire des choses dans une dispensation qui n'était pas la sienne, mais il a saisi des choses, il a compris des choses que d'autres personnes ne pouvaient pas comprendre. Lui, il a été justifié par sa foi, alors que nous n'étions pas encore dans l'époque de la justification par la foi. Avant que Dieu inaugure les œuvres et la loi, Abraham déjà a cru à Dieu et la Bible dit que cela lui fait amputer à justice parce qu'il a cru. Il n'a rien fait comme œuvre, mais il a cru à Dieu et Dieu l'a dit qu'il est juste. En dehors de cela, Abraham va croire aussi que Dieu va lui donner un fils, un fils unique, Isaac. Et à un certain moment, Dieu s'élève encore, il dit à Abraham, prends ses fils et sacrifie-les-moi. Abraham va accepter, il va amener le fils sur l'autel des sacrifices. Et c'est là où Dieu dira, maintenant j'ai vu que tu m'aimes. Mais l'apôtre Paul va nous expliquer pour nous dire qu'Abraham a fait cela parce qu'il croyait que Dieu était capable de ressusciter son fils. Alors qu'il n'y avait aucun exemple au préalable où Dieu avait ressuscité un mort. Donc Abraham a cru à quelque chose qui n'avait pas d'exemple. Aujourd'hui, je peux croire que j'aurai un enfant. Pourquoi ? Parce que je vois l'exemple de Sarah et d'Abraham dans la Bible. Je crois que Dieu peut me guérir parce que je vois des exemples de guérison dans la Bible. Mais Abraham n'avait pas d'exemple. Abraham n'avait jamais vu Dieu ressusciter un mort. Mais il croit que Dieu est capable de le faire. Laissez-moi édifier une personne à cette salle pour te dire, même ce que tu n'as pas encore vu ou entendu, crois que ton Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de t'amener très loin. Dieu est capable de faire des choses. D'ailleurs, la Bible nous dit que ce que Dieu a réservé pour nous pour ces temps de la faim, ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues. Cela veut dire que nous devons nous préparer dans notre génération de vivre des choses qui dépassent notre entendement. Parce que Dieu est tellement grand que nous ne pouvons pas le mettre dans une boîte et comprendre Dieu par rapport à ce que nous avons déjà comme révélation. Jésus lui-même a dit, tout ce que j'ai à vous dire, je ne saurais pas vous dire toutes choses, mais le Saint-Esprit viendra et va vous expliquer, va vous éclairer sur beaucoup de choses. Et quand l'Esprit est là, l'Esprit nous éclaire, nous fait voir des choses que nous ne pouvons pas saisir des dieux où on n'avait pas la possibilité de les comprendre au passé. Imagine, je donne cet exemple, nous connaissons tous Dieu, mais nous connaissons en partie. Personne ne connaît totalement Dieu. Imagine que nous avons un éléphant devant nous, et nous tous, nous avons des bandeaux sur nous, et on demande à chacun de nous de toucher l'éléphant. Chacun va toucher une partie de l'éléphant. Et quand on va lui poser la question, comment est l'éléphant ? Il donnera la réponse par rapport à la partie qu'il a touchée. Vous voyez, celui qui a touché l'ivoire, il dira que l'éléphant est fait d'ivoire. Celui qui a touché la peau, il dira qu'il est fait de cuir, d'autres diront qu'il est plein de poils. En fait, tout le monde a dit la vérité, mais tout le monde a donné une partie de la réponse. Donc, dans les choses de Dieu, Dieu se révèle dans tout et chacun de nous, mais dans une portion de connaissances. C'est pour cela que nous avons besoin de la complémentarité. C'est pour cela que quand la Bible va dire qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est le même Dieu, mais dans trois dimensions. Donc, ce qu'Abraham a reçu, c'est la promesse, mais sans vivre l'accomplissement dans sa totalité. Isaac vient compléter et Jacob va voir le reste. Donc, Dieu peut se manifester dans la vie de tout un chacun de nous. Toi, tu peux connaître le Dieu de la guérison parce qu'il t'a guéri. D'autres ont connu le Dieu qui amène dans l'abondance parce qu'il a amené dans l'abondance. L'autre va comprendre le Dieu de la consolation. Nous tous, nous connaissons Dieu, mais chacun dans un domaine. Et ce que j'aime des dieux, il fait que même si nous avons plusieurs serviteurs, mais Dieu va t'amener à être pointuée dans ton domaine. Parce que là, tu vas te retrouver et tu seras une bénédiction pour nous. Et nous allons avoir besoin de l'un et l'autre pour la complémentarité du ministère et bénir le peuple de Dieu. Je me rappelle encore dans les évangiles, un jour, les Grecs voulaient voir Jésus. Ils sont venus et disent, nous voulons voir Jésus. Mais la Bible va me dire qu'il y avait André qui s'est élevé. Au lieu d'aller directement le faire voir Jésus, il s'élève. Il va encore chercher un autre apport et les deux ensemble vont amener les Grecs à voir Jésus. Cela veut dire, la partie où André a compris de Jésus, c'est une partie seulement. Et s'il lui présente Jésus seul, il présentera Jésus seulement dans une dimension. Donc nous avons besoin de comprendre Jésus dans tout ce qu'il a fait dans la vie de tout un chacun de nous. Si je me lève aujourd'hui pour vous partager la parole, c'est dans un domaine où j'ai vu Jésus et je crois ce qu'il a fait dans ma vie. Et une autre personne va se lever ici, va dire encore d'autres choses sur Jésus. Et dans l'ensemble, nous allons comprendre comment il est grand. Mais ce que je voulais tout simplement dire, ne limite pas Dieu par rapport à ce que tu as déjà vu. Ne limite pas Dieu par rapport à ce que tu as déjà entendu. Dieu est capable de t'amener très loin. Dieu est capable de faire des choses que l'œil n'a jamais vues. Et ce que j'aime encore dans les évangiles, la Bible dit que ce sont des choses. Donc la Bible ne définit pas quelles sont ces choses, mais dit tout simplement que ce sont des choses. Donc il y a des grandes choses que Dieu nous réserve et nous devons nous préparer dans la prière et par rapport à notre foi, à croire que mon Dieu est capable de me faire beaucoup de bonnes surprises. Tu peux sortir de ce culte avec beaucoup de bonnes surprises. Alléluia. Alors voilà cet homme Abraham, il est un homme qui accepte l'appel de Dieu. Il croit à un Dieu qui était différent du Dieu de ses pères. Mais Abraham, aujourd'hui, si nous devons le recadrer, il peut être l'arrière-arrière-grand-parent de Saddam Hussein. Parce qu'il sort de ce côté-là. Mais de ce côté-là, ils n'ont pas connu le vrai Dieu. Ils avaient des idoles. Son père était idolâtre. Mais quand Dieu vient, Dieu ne cherche pas encore le père d'Abraham, ni sa famille. Mais Dieu est venu chercher Abraham. Je voulais dire à quelqu'un, même si tu es né dans une famille de sorciers, si Dieu a besoin de toi, Dieu viendra t'appeler. Dieu n'a rien à voir avec ton père, ta grand-mère et ton arrière-arrière-grand-parents. Mais Dieu a un projet sur ta vie. Dieu croit en toi et Dieu veut faire une œuvre avec toi. Dieu va parler à Abraham et dire à Abraham que je t'appelle, mais tu dois quitter cette partie de la terre ou de ton pays et ta patrie pour aller vers un pays que je te montrerai et c'est là où je te bénirai. Il vient dire à son père que Dieu m'a parlé. Imagine ton papa qui t'a fait voir des idoles. Et après, tu viens lui dire qu'il y a un Dieu qui m'a parlé. Je crois qu'il y a une discussion entre le fils et le père. Mais quel est ce Dieu que tu me parles ? Il dit non, j'ai écouté une voix. Vous savez, le Dieu de la Bible se révèle. Tu ne peux jamais le capter par ton intellect. Mais par une révélation, tu sens quelque chose dans ton cœur et tu es rassuré qu'il y a une voix qui m'a parlé. Et quand Dieu te parle, il touche, il impacte ton esprit. Abraham était convaincu qu'il y a un Dieu créateur de la terre qui vient de me parler. Et en conséquent, je dois laisser ma patrie, laisser ma terre pour aller vers ce Dieu-là. Et quand Dieu appelle une personne, comprenez que Dieu ne te dira pas tout ce que tu vas rencontrer sur ton chemin. Dieu va te dire justement ce qu'il va faire, où ta destinée finale. Mais Dieu ne te dira pas les traversées, les problèmes et les difficultés. Il dit à Abraham que tu seras grand, tu seras béni, tu seras la source de bénédiction. Et Dieu ne dit pas à Abraham que sa femme est stérile. Et Dieu ne dit pas dans le pays où je t'amène, le pays est déjà occupé. Ce sont des choses que tu vas rencontrer par rapport à ta foi et à ta marche avec le Seigneur. Mais malgré ces choses que tu rencontres, tu dois continuer à croire à ce qu'il t'a dit. Finalement, Dieu accomplira sa parole. Abraham arrive sur la terre, il trouve des géants, il trouve la famine. Les choses sont trop compliquées, mais il croit toujours en Dieu. Et à un certain moment, sa foi vacillait jusqu'à ce qu'il s'est déplacé de sa terre de bénédiction pour aller en Égypte. Or Dieu ne l'avait pas envoyé en Égypte. Même si tu trouves des complications sur la terre où Dieu t'a envoyé, croit que Dieu m'a envoyé ici. Et comme Dieu m'a envoyé ici, il est capable de changer cette situation. Et nous croyons aussi que Dieu a mis une vision dans la vie de cet homme. Et quel que soit le lieu ou le changement, cela ne peut pas bouger notre foi parce que notre Dieu n'est pas limité à un local. Alléluia. Abraham quoi ? Abraham se déplace. Abraham va rentrer encore sur la terre des promesses ou des lieux de bénédiction avec Dieu. Dieu est partout, mais Dieu ne bénit pas partout. Pour que Dieu change ta vie, Dieu doit te fixer un lieu de rendez-vous. Dieu te dira là où il te va et c'est là où il va te rencontrer et te parler. Dieu a parlé à Abraham, il a dit à Abraham, va sur cette terre-là et c'est là où je te bénirai. Abraham va rentrer sur la terre, mais Abraham a une femme, sa femme est Sarah. Sarah c'est une femme qui a accompagné Abraham depuis sa terre natale jusqu'à cette terre de bénédiction à Cana. Ils sont ensemble installés, ils attendent des promesses, les promesses n'arrivent toujours pas. Et Sarah va proposer à Abraham, tu peux aller avec ma servante, et c'était la loi à l'époque, et moi je vais recevoir cet enfant, il sera considéré comme mon fils. L'enfant est venu, mais quelques temps après, ça a mené des complications parce que cela n'était pas dans la volonté parfaite de Dieu. Toutes choses que nous faisons, nous voulons bien obtenir, mais si cela n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu, nous créera des problèmes à la suite des temps. Ismaël peut être là, mais Ismaël va nous créer beaucoup de problèmes. Ismaël est là, mais Dieu va revenir encore pour dire à Abraham que Abraham tu auras un fils, mais avec Sarah, ta femme. Donc Dieu vient et Dieu vient rappeler à Abraham que la promesse est toujours réelle et la promesse finira toujours par s'accomplir. Dieu n'est pas influencé par l'âge de Sarah ni d'Abraham, mais Dieu sait ce qu'il a dit, il est capable de l'accomplir. Je voulais aussi encourager une personne qui est ici, peut-être que tu as une promesse de guérison, une promesse dans n'importe quel domaine, même si le temps passe, tu dois croire que Dieu est capable de le faire. Dieu est capable parce que ce qui est sorti de sa bouche, Dieu est réel et fidèle pour l'accomplir. Tu auras une femme avec ta femme, un enfant avec ta femme Sarah. L'année après, Isaac est venu. Isaac vient, Abraham a 100 ans et sa femme a 90 ans. Isaac est là et Isaac va commencer à grandir. Et un jour, il y a eu une fête dans la famille. Pendant qu'il fêtait, Sarah a remarqué qu'Ismaël a ri. Mais imaginez que nous sommes comme ça dans la salle, il y a plus de 200 personnes, bien 150 personnes dans la fête. Tout le monde est en train de danser, de chanter. Mais Sarah est là pour observer les gestes et faire les gestes d'Ismaël. Et dès qu'il a vu qu'Ismaël a ri, elle se lève et va dire à Abraham, il faut chasser cette femme et son fils. Pourquoi? Parce qu'Ismaël a ri. Est-ce que c'est un problème qu'Ismaël puisse rire? Oui, selon Sarah, c'est un problème. Parce qu'au fait, celui qui avait le droit de rire dans la maison, c'était Isaac. Celui qui devait amener le sourire, c'était Isaac. C'était simplement pour dire ceci, si Ismaël rit pour Sarah, c'est comme s'il riait de son fils. Parce que normalement, c'est son fils qui est l'héritier, c'est son fils qui est le fils de la promesse. C'est lui qui a le droit dans la maison et c'est lui qui se nomme Isaac ou le sourire. Et quand Ismaël rit, c'est qu'Ismaël a traité de se manquer d'Isaac. Et il dit, prends ton fils et demande à ta femme et à ton fils, chasse-les, qu'ils quittent cette maison. Que Dieu nous aide. Nous sommes dans une période où nous avons le droit devant Dieu, mais on se laisse être intimidés par des situations. Il y a des situations qui se manquent de nous. Normalement, il ne devait pas se manquer de nous. Il ne devait même pas se présenter devant nous. Si je n'ai pas d'Ismaël ici, je peux dire qu'il y a une maladie qui peut se manquer de nous. Il y a une situation qui peut se manquer de nous. Or, en réalité, étant des fils de la promesse, nous, nous avons le droit à jouir dans la maison de notre père sans qu'il y ait un adversaire ou qui que ce soit s'élever et se manquer de nous. Et dans le nom de Jésus, je prie Dieu que Dieu puisse t'aider. Tout ce qui est rivalité par rapport à une dimension spirituelle dans ta vie, tout ce qui peut se poser à ta foi puisse te quitter et aller loin de toi dans le nom de Jésus. Que Isaac reste seul dans la maison. Que tout ce que Dieu t'a promis, les bénédictions de Dieu sur ta vie, que tu puisses te jouir toi seul. Isaac reste dans la maison. Ismaël est parti. Sarah est avec son époux. Quelques temps seulement après, Isaac va grandir, Sarah aura 127 ans, Abraham 137 ans, et la Bible va dire que Sarah est morte. Or, Sarah, pour Abraham, c'est la femme de sa vie. Abraham, pour Sarah, c'est l'expérience de sa vie. On ne peut jamais parler d'Abraham sans Sarah. Sarah accompagna Abraham tout au long de son aventure. Donc, si on parle d'un objet, d'une chose qui est dans la maison d'Abraham, Sarah peut te raconter l'histoire. Comment ils ont pu avoir cela ? Abraham a passé des moments trop difficiles ensemble avec sa femme, Sarah. Maintenant, Sarah vient de partir. Sarah, c'est l'expérience de la vie d'Abraham. Sarah, c'est la joie d'Abraham. Sarah, c'est la force aussi d'Abraham. Mais Sarah vient de mourir. Et quand nous lisons la Bible, nous voyons Abraham pleurer Sarah. Bien-aimé dans le Seigneur, il va nous arriver dans la vie qu'il y ait aussi des mauvaises surprises, des choses, des inattendues, qu'on n'a pas pensé à cela, des négatifs qui peuvent nous arriver. Mais si cela nous arrive, nous avons aussi cette possibilité de pleurer. Ce n'est pas un mauvais, ce n'est pas un péché de pleurer par rapport à une situation qui nous a blessés. Mais après avoir pleuré, il faut te rendre compte que le temps aussi est arrivé pour enterrer Sarah. Donc je voulais tout simplement dire que ta Sarah peut être un bon travail, qu'il te payait bien, tu avais des projets par rapport à ce travail. Ta Sarah peut être une expérience où tu as vécu avec Dieu et c'était très merveilleux pour toi. Mais à un certain moment, cela ne se manifeste plus. Cela est parti. Tu avais un fiancé, une fiancée, un homme est parti. Il est vrai qu'il est parti. Tu vas pleurer, c'est normal. Mais tu ne vas pas pleurer toute ta vie. Il y a un temps pour chaque chose. Si nous n'arrivons pas à avancer dans la foi chrétienne, parce qu'on est trop lié avec le passé négatif. Or, ton passé négatif peut te bloquer pour ne pas connaître le véritable futur que Dieu a réservé pour toi. Il y a un temps où on peut pleurer, il y a un temps où on peut aussi souffrir, mais la Bible aussi nous dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Je voulais seulement encourager une personne parce que si nous restons dans de mauvais souvenirs, cela ne va pas nous aider à avancer. Nous serons des personnes blessées. Et les épiscologues disent que celui qui est blessé finira par blesser. Or, nous, nous devons avancer avec la guérison divine. Parce que ceux qui sont blessés, vous allez voir qu'ils deviennent des problèmes dans la société. Or, toi, tu ne peux jamais être un problème, mais toi, tu es la solution à ta société. Quand Dieu a permis que quelque chose nous arrive, c'est pour que nous réalisons que nous sommes humains, nous pouvons connaître des problèmes, mais aussi être prêt à s'élever et à dire qu'on peut avancer avec Dieu. Sarah est morte. C'est un problème pour Abraham. Abraham a pleuré, c'est normal, mais Abraham, à un certain moment, s'est levé et a dit qu'il est temps d'enterrer Sarah. Si une personne t'a quitté, tu ne peux pas pleurer toute ta vie. OK ? Parce que la personne, là où elle est, peut-être elle se réjouit, elle vit sa vie, mais toi, là où tu es resté, tu es resté très blessé avec des complications et tu risques de devenir malade. Or, Dieu a aussi un projet pour ta vie et ta vie ne peut pas être liée à une personne. Tu vis par rapport à Dieu. Oh, tu as raté l'occasion de dire Amen. Amen. Tu ne vis pas par rapport à une personne. Tu vis par rapport à Dieu. Si quelqu'un m'a quitté, je vais regretter, mais à la fin, je dirais gloire à Dieu. Parce que n'oublions pas, sur la terre, nous sommes plus de 7 milliards de personnes. Donc, si les Africains, les Français ne veulent pas me regarder, il y a des Chinois. Je peux tourner vers les Chinois, j'aurai un ami là-bas. Et cet ami va me consoler. Dans la vie, tout le monde ne va pas t'acclamer, tout le monde ne va pas t'applaudir. Même Jésus, il arrive à la croix, il croise des personnes qu'il n'a jamais vu toute sa vie. L'un va l'aimer, l'autre va l'haïr. On ne sait pas pourquoi. Il y a des personnes comme ça dans la vie. Et si tu passes tout ton temps à discuter avec celui-là qui ne te croit pas, tu vas perdre ta vie. Regarde de l'autre côté, il y a un monsieur qui reconnaît que tu es roi. Il y a un monsieur sans couronne, tu es sale, mais il dit quand tu seras dans ton royaume, c'est qu'il croit que tu as un royaume. Et en plus, il va dire encore que quand tu seras dans ton royaume, pense à moi. Donc, il voulait être avec Jésus dans ce royaume. Donc, le monsieur sait que dans quelques minutes, on va le tuer, mais il croit à la résurrection. Mais il n'a jamais assisté à une réunion de Jésus. Il ne parle pas en langue, il n'est pas baptisé, mais en un instant, il reçoit la révélation. Je prie Dieu que quelqu'un dans cette salle reçoive la révélation facilement. Que tu arrives à capter des choses rapidement et que Dieu t'amène aussi dans une autre dimension. Il y a beaucoup de personnes, papa, qui ne t'aiment pas, mais toi, tu passes ton temps avec ces personnes. Surtout les pasteurs, on peut passer le temps à exhorter une personne qui ne veut même pas de l'Église, qui ne veut même pas de l'œuvre de Dieu, ni même de ses frères à l'Église. Mais c'est avec ces personnes qu'on passe beaucoup de temps, on les suit, on veut l'encadrer, mais en réalité, ils te font passer le temps. Regarde, fixe-toi, focalise-toi sur les personnes qui t'aiment et qui soutiennent l'œuvre. Parce que dans la priorité des choses, presque tout le monde va partir. Vous savez, même dans la famille, même dans la famille, si tu n'occupes pas trop bien de ta femme, sache-le bien qu'un jour, les enfants vont partir, vous resterez à deux. Dans la priorité des choses, commence par ta femme et occupe-toi aussi de tes enfants. Mais sache-le très bien, à la fin, vous allez rester à deux. Si vous laissez la famille de côté pour s'occuper d'autres personnes, croyez-moi, à la fin, cela va vous rappeler. Dieu a commencé par la celui qui l'a appelé la famille. C'est très important et c'est une responsabilité. la Bible dit qu'on reconnaît un pasteur de la manière dont il s'occupe de sa maison, d'abord de sa famille. Cela est très important. Amen. Sarah est morte, Abraham a pléré Sarah, mais à la fin, Abraham a enterré Sarah. Laisse-moi dire à une personne qui est ici, finis de pleurer. tu as pléré assez, gloire à Dieu, mais ce matin prend la décision d'enterrer ta Sarah. La situation qui te faisait pleurer chaque jour, quand tu te rappelles de la situation, quand tu penses à cette personne-là, tu commences à pleurer. Et quand tu pleures, le diable est content, il acclame parce qu'il te vit dans cette situation. Le temps est arrivé de te lever, de souhaiter l'âme et de dire la vie continue. Amen. La vie ne s'arrête pas là. La Bible dit mieux vaut un chien vivant qu'elle lui a mort. Et puisque tu vis, il y a de l'espérance. Ne crois pas que les choses sont arrêtées là. Les gens sont trop pressés avec ta vie parce qu'en fait, ils ne comprennent pas que Dieu a réservé le meilleur de ta vie dans ton futur. Oh, tu as raté l'occasion de te rendre. Les meilleures choses sont dans ton futur. Ce que tu n'as pas encore vu et expérimenté sont des choses qui sont devant toi. Amen. Imagine les personnes qui sont allées dans la fête de Rachel. Ils sont allées dans la fête de Rachel, ils ont bu, ils ont mangé, ils ont tout fait. Mais ces personnes vont partir et dire à tout le monde nous sortons de la fête de Rachel parce qu'ils étaient pressés de partir. Il fallait attendre le matin pour savoir que ce n'était pas le mariage de Rachel mais c'était le mariage d'Elea. Des personnes qui sont allées assister à la fête de Cana, ils sont parties pour dire qu'il n'y avait pas à boire, ce n'était pas une bonne fête. Mais il fallait attendre à la fin pour qu'on te dise qu'il y avait un vin spécial que personne n'a bu avant. Donc, la meilleure chose, la meilleure partie de ta vie, c'est dans ton futur. Dieu va t'aider à vivre cela. Dieu lui-même, dans sa façon de faire, il commence par ce que nous appelons l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Mais la Bible dit que la nouvelle alliance est plus glorieuse. Ceux qui étaient dans l'ancienne alliance croyaient aussi qu'ils ont vécu des bons moments. Mais la Bible dit qu'il y avait même des prophètes qui ont fait de notre temps l'objet de leur investigation. Donc, ton temps est meilleur que le temps passé. C'est pour cela que je n'en vis pas et lis bien qu'il a fait descendre le feu. Parce que nous, au temps de la grâce, la Bible déclare que c'est un temps spécial et aussi une dispensation glorieuse que la première. Donc, Dieu met en dernière partie la meilleure chose. Que Dieu t'aide à comprendre que ta vie ne s'arrête pas là. Ta vie ne s'arrête pas par rapport aux mauvaises expériences ou par rapport à la mort de ta Sarah. Je ne sais pas si cela représente ta vie mais la vie ne s'arrête pas là. Abraham, après la mort de Sarah, enterre Sarah. Abraham organise maintenant le mariage de son fils. Abraham a enterré Sarah dans le chapitre 23. Il organise le mariage d'Isaac dans le chapitre 24. Et le chapitre 25, premier verset, là où nous avons lu, la Bible dit Abraham prie encore une autre femme. Sarah dit quoi ? qu'Abraham voulait continuer à vivre. Mais avant de vivre, il a trop bien organisé tout autour de lui. Ma femme est morte, le fils de la promesse est là, j'organise son mariage. S'il est marié, c'est qu'il va partir avec sa femme. Moi, je vais rester seul. Mais vous savez, s'il reste seul, il aura beaucoup de soucis et le souci risque de l'emporter. Il dit, je vais recommencer. Il prie encore une autre femme. Alors cet homme qui va prendre encore une autre femme, il est vieux, il ne prend pas une femme pour faire une vie, pour avoir encore des enfants, juste une personne pour l'accompagner dans sa vieillesse. Comme l'histoire de David, juste une personne pour l'accompagner dans sa vieillesse. Mais Abraham aussi ne sait pas que Dieu l'attendait dans cette phase-là. quand on croyait que tout était fini, quand on croyait qu'Abraham pouvait mourir d'un moment à l'autre, Abraham s'élève, Abraham prend la décision de prendre encore une autre femme. Et cette femme qu'Abraham va prendre, elle s'appelle Ketoura. Or, en réalité, Ketoura était dans la ville quand Sarah était là. Mais personne ne connaissait Ketoura. Et il y a des personnes qui sont là qui doivent attendre leur temps pour émerger. Oh, mon Dieu. Je voulais dire, il ne faut jamais être pressé dans la vie. Il y a des personnes qui sont là. Ils croient que personne ne les regarde, personne ne les connaît, mais Dieu a un plan pour ta vie. Même par rapport à la vie de Ketoura, Dieu avait un plan. Mais aussi longtemps que Sarah est là, Ketoura disparaît. Mais quand Sarah part, c'est l'état de Ketoura. Je veux dire que Dieu va sortir quelqu'un du Neyat ici. Oh, maman, que Dieu te bénisse. Dieu peut faire sortir quelqu'un du Neyat. Tu n'étais pas connu. Personne ne faisait qu'à ta vie, mais au moment marqué par Dieu, Dieu va te prendre dans la masse et te distinguer. Quand quelqu'un se colle à la vie d'Abraham, cette personne doit être reconnue dans la vie. Parce qu'Abraham, c'est une grande personne. Tout le monde maintenant commence à parler de Ketoura dans la vie. Mais ce que je n'ai pas encore trop bien saisi aussi, ce n'est pas aussi dans l'esprit de la Bible. Dans l'esprit de la Bible, quand on veut parler d'une personne, on commence par sa généalogie. Donc, on devait commencer à présenter Ketoura d'Isa. Ketoura est la fille d'Ethel, sa mère est telle. C'est comme ça que la Bible présente une personne. Mais pour Ketoura, la Bible commence tout justement à dire Abraham prit encore une autre femme qui s'appelle Ketoura. Je vais dire à quelqu'un, pour toi, ton élévation ne dépendra pas d'une personne, ne dépendra pas d'une recommandation. Toi, tu sortiras du Neyat. Tu n'as pas, oh mon Dieu, tu n'as même pas de référence dans la vie, mais on commencera à parler seulement de toi. Oh, si tu me croyais, tu allais dire Amen. Dieu est capable de te faire sortir de là où tu es, sans référence, sans généalogie, sans recommandation, mais on commence directement à parler de toi. Dieu prend Ketoura sans référence de ses parents et Dieu commence directement à dire Abraham prit encore une autre femme qui s'appelait Ketoura. Que Dieu fasse sortir quelqu'un du Neyat dans notre salle ici. Que quelqu'un puisse commencer à se distinguer par rapport à son appel, par rapport à la grâce, par rapport à ce que Dieu a réservé pour toi. Même si les choses n'arrivaient pas, reste tranquille. Je crois qu'il y a une Ketoura dans la salle. Aujourd'hui, on ne fait pas attention à ta vie, mais c'est Dieu qui est en train de te préparer en cachette. Au moment opportun, Dieu lui-même va te présenter. Que la neyne ne termine pas, que Dieu fasse du bien à une personne. Que Dieu te présente publiquement. et change l'histoire de ta vie. Ketoura sort du Neyat. On ne la connaît ni d'Adam ni d'Ève. Je crois que quelqu'un ici dans la salle, Dieu va la distinguer. Dieu va la mener à une autre dimension. De la petite fille, la fille va se coller à un homme puissant appelé Abraham. Mais vous savez, comme Abraham. Ok, Ketoura, c'est des genres de prophéties qui n'ont jamais été prophétisées. Ketoura, c'est une parole de connaissance qui n'a jamais été énoncée. C'est une histoire qu'on n'a jamais écrite. Cela veut dire, même pour Abraham, Abraham ne croyait jamais qu'un jour, il allait encore se marier. Ok ? Même pour Ketoura, elle ne pensait jamais qu'un jour que sa vie allait être collée à la vie de ses grands appelés Abraham. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de surprise. Pourquoi tu crois que tout est fini ? Puisque tu vis, mon frère, il y a de l'espérance. Il y a des personnes qui ne connaissent pas Dieu qui sortent les matins qui vont aller jouer au loto ici. Je ne sais pas comment vous l'appelez. Chez nous là-bas, en Italie, c'est loto, totocal, tout cela. Ils sortent, ils vont gratter des choses et comme ça là, ils peuvent sortir aussi millionnaires. En fait, un jeu d'hasard, ils sortent aussi millionnaires. Mais en fait, dans la pensée de l'homme, il y avait une petite foi. En grattant, ils croyaient quand même que quelque chose pouvait arriver. Mais je vais te dire que toi, tu n'es pas lié seulement des choses d'hasard, je dis, il y a 3000 promesses qui te suivent. Donc, dans une journée, tu peux sortir avec beaucoup de promesses. Le matin, tu peux commencer avec des problèmes et tu peux dormir dans une autre dimension. Je parle de Joseph. Il se lève le matin comme prisonnier. Le soir, il va au lit comme premier ministre. C'est possible avec Dieu, sans changer de nationalité. Il n'est pas économiste mais on lui confie l'économie d'un pays. Dieu est capable de le faire. Dieu peut prendre un homme comme David. Le matin, il sent le bouc, il sent le bed. Le matin, il est berger mais le soir, il va au lit avec l'onction royale. Que Dieu le fasse au nom de Jésus. Que Dieu te change. Il y a des surprises. Puisque tu vis, il faut sourire. Puisque tu vis avec Dieu, tu peux faire des exploits. Le lien n'est fini. Tu ne t'arrêteras pas là. Il y a un projet de Dieu sur ta vie qui doit s'accomplir. Ketoura va sortir du néant. Mais quand on parle de Ketoura, Ketoura est prophétique par rapport à Abraham. Vous voyez dans la Bible, depuis que les premiers Adam ont discuté, que si je souffre comme ça, Dieu, c'est à cause de la femme que tu m'as donnée. Depuis ce jour-là, Dieu ne donne plus de femme. Oui, parce que Dieu ne veut plus qu'on les reproche, c'est toi qui me l'as donné. Dieu laisse le choix à la personne de prendre ses responsabilités. Mais Dieu s'élève quand il s'agit d'un projet de Dieu par rapport à la vie de la personne. C'est comme ça que Dieu a imposé Léa dans la vie de Jacob. Parce qu'en fait, si on laisse seulement Jacob faire le choix, Jacob va choisir Rachel. Parce que dans la lignée de Jacob, dans sa lignée, son père, son grand-père Abraham, s'est marié seulement avec des filles, des belles figures. Abraham s'est marié avec Sarah, Sarah était belle, des figures. Isaac s'est marié avec Rebecca, Rebecca était belle, des figures. Dans leur famille, c'est ce problème de belles figures. Donc si tu laisses Jacob faire le choix, Jacob va prendre Rachel. Parce que Rachel est belle. Maintenant, Dieu impose Léa à Jacob. Pourquoi ? Parce que si tu ne prends pas Léa, tu vas rater ta destinée prophétique. Léa, physiquement, ne paraît pas belle. Mais c'est avec Léa qui va sortir Jida, c'est avec Léa qui va sortir Lévi. Donc si tu ne prends pas Léa, tu vas rater des sacrificataires dans votre lignée. Tu ne prends pas Léa, il ne aura pas de roi dans votre lignée. My God, my God, my God. Je dis, tu n'as pas Léa, c'est fini. Mais si tu prends Rachel, Rachel va te donner Joseph, Rachel va te donner Benjamin. Mais croyez-moi, Joseph ne fait qu'il résoudre le problème des pains. Quand il y a la famine, il te donne les pains. Mais le problème spirituel, on a besoin des Lévis. Oh mon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Donc pour des personnes, pour des personnes qui ont un projet avec Dieu, Dieu maintenant intervient pour leur donner leur vraie femme. Afin que cette chose-là puisse s'accomplir. Vous comprenez ? Donc c'est comme cela que Dieu peut permettre à Jacob de rester avec Léa parce que c'est avec Léa que nous avons la lignée des serviteurs de Dieu et des rois qui vont diriger Israël. Et si on n'a pas Léa, c'est fini. Et vous allez remarquer aussi, à la suite des temps, Léa, Rachel va mourir avant la fin de l'histoire de Jacob. Mais Léa va rester jusqu'à la fin. Parce qu'en fait, dans Jacob, il y avait Jacob et Israël. Jacob a marié Rachel. Mais Israël a marié Léa. Et Israël sort après. C'est Jacob qu'on voit avant. Ou bien c'est compliqué. Dans le même monsieur Jacob, il y avait Israël qui ne s'est pas encore révélé. Dieu devait le briser plus tard pour qu'Israël sorte. Mais si tu remarques très bien son histoire, tu comprendras que les deux sœurs-là ne sont pas mariées à un seul homme. Chacun avait son mari. L'homme charnel, Jacob, s'est attaché aussi à la belle charnel Rachel. Parce que tu comprendras que Rachel était charnel parce qu'elle a pu voler même. Mon Dieu. Mais Léa n'était pas dans ces histoires-là. Léa savait que je suis ici parce que c'est Dieu qui me protège. OK ? Donc Léa fait confiance à Dieu. Et Dieu s'est manifesté avec Léa et l'a accompagné Jacob qui est devenu Israël jusqu'à la fin de sa vie. Donc voilà, dans des projets comme cela, Dieu intervient. Parce qu'il sait qu'ici, il y a quelque chose de moi qui doit sortir et accomplir quelque chose dans ce monde. Mais par rapport à tout mariage, Dieu ne s'impose plus. C'est pour ça qu'il dit même mes parents, mariez vos filles. Mariez vos filles. Vous n'avez pas autrement plus. Alléluia. Amen. OK. Donc une fille comme Ketoura, si elle doit s'attacher à un homme comme Abraham, c'est que cela est dans la volonté de Dieu. Et Dieu met Ketoura à côté d'Abraham. Mais il faut comprendre de qui est Ketoura. Ce n'est pas n'importe quelle fille. Ketoura signifie en sang. Ketoura signifie parfum. Amen. Amen. Donc Ketoura, c'est un parfum. Or, il peut nous arriver que les portes soient fermées, mais on doit sentir un parfum. Parce que le parfum n'a pas de problème, même si on a fermé les portes. L'odeur peut faufiler. Tu vois un peu ça ? Donc je veux dire que là où ton père n'est pas arrivé, Ketoura peut faufiler. Ah non, non, non. Est-ce que j'ai bien parlé ? J'ai dit un parfum, on ne le bloque pas. L'encens, on ne le bloque pas. Ça passe même là où on a mis des blocages. Donc une fille comme Ketoura, c'est un parfum. Même là où on a bloqué, on a fermé les portes, Ketoura peut passer. Et je crois que Dieu n'a plus un problème avec Ketoura parce que l'état de Ketoura est passé. Dieu parle à une Ketoura d'aujourd'hui. Et je crois que c'est toi. Tu passeras là où ton père n'est pas passé. Tu passeras là où on a tout fermé. Mais tu passeras à cause de ton parfum. Et je parle d'un parfum de bonne odeur. Et quand on parle de parfum dans la Bible, on parle de la prière. On parle de la prière. Cela veut dire quoi ? Donc Abraham, en quelque sorte, ici je veux dire, ne s'est pas seulement marié à une personne physique, mais Abraham s'est marié à la prière ou s'est attaché à la prière. Donc si j'ai des problèmes, j'ai la tristesse dans mon âme, j'ai des soucis, je ne peux pas rester à la maison pour dire non, j'ai des problèmes, je reste à la maison. C'est l'occasion pour s'attacher à la prière. Quand on perd sa Sarah, on s'attache à Ketoura. Oh ! Quand je suis dans des problèmes et des difficultés, je dois m'attacher à la prière. Ketoura, c'est la prière. Et quand on s'attache à la prière, il y a quelque chose qui arrive. Quand on s'attache à la prière, la Bible dit que Dieu, non seulement Dieu n'est pas ingrat, mais la Bible dit Dieu ne déçoit jamais ce qui se confie en lui. Dans la prière, nous venons nous confier à Dieu. Ce matin, nous croyons et nous sommes venus lui dire merci et nous lui confions encore la semaine que nous venons de commencer avec lui. Nous lui confions nos familles, nous lui confions nos projets parce que nous croyons en lui. Et si nous nous confions à Dieu, Dieu en retour va nous rendre aussi cette confiance. Donc quand on s'attache à Ketoura, on s'attache à la prière. Cela veut dire qu'Abraham n'a pas voulu rester toute sa vie dans les soucis, mais Abraham s'est attaché à la prière, s'est attaché à Ketoura. Et quand on s'attache à Ketoura, Ketoura te donne directement un résultat. Parce qu'on dit Abraham s'attache à Ketoura et juste après on nous dit et lui enfanta. Or, le même Abraham, s'il reste avec Sarah, il va attendre 25 ans. Mais Ketoura, il n'a plus le temps de transition. Est-ce que je parle à quelqu'un dans cette salle ? Le temps est arrivé où tu vas prier et Dieu va t'exaucer. Tu as raté l'occasion de dire Amen. Je dis, Dieu sera tellement rapide à t'exaucer que tu lis la Bible, tu verras, il s'attache à Ketoura et Ketoura, lui, enfanta. Mais Abraham, c'est un homme qui a un problème d'enfantement, un problème d'avoir des enfants, mais avec Ketoura, ce problème a cessé. Il arrivera à un temps. La même personne qui a échoué hier commence à réussir aujourd'hui. La même personne qui avait des problèmes hier, mais aujourd'hui, nous avons en présence un autre Abraham. Et Ketoura amène directement cette solution à Dieu. Laissez-moi te donner la signification de ce nom Ketoura. Ketoura ne signifie pas seulement un sang, mais Ketoura signifie aussi ce qui monte. Tu vois, un parfum qui monte, mais Ketoura signifie aussi ce qui étonne Dieu. Ce qui étonne Dieu. Sachez-le très bien dans la Bible, il y a des moments où Dieu nous étonne. Quand Dieu fait des merveilles au milieu de nous, il nous étonne. Mais quand Dieu nous étonne, Dieu ne s'arrête pas. Il nous a étonnés et il continue sa marche. Parce que ce qui étonne moi pour toi n'est pas étonnement pour lui. Mais il arrive dans la Bible que quand l'homme étonne Dieu, Dieu s'arrête. Il y avait une femme qui n'a jamais assisté à une réunion de Jésus, qui n'a jamais vu Jésus guérir les malades. Cette femme-là s'est dit en elle-même, j'irai et je toucherai le pan de sa robe. Personne ne lui a enseigné sur cela. Quand la femme touche, Jésus qui est omniscient s'arrête pour demander qui m'a touché. Donc quand quelqu'un étonne Dieu, Dieu s'arrête. Et Dieu voulait seulement présenter cette femme publiquement. Qui m'a touché ? Maintenant, l'apôtre Pierre et autres disent mais nous sommes nombreux ici, on te bouscule de gauche à droite. Comment tu peux dire que quelqu'un m'a touché ? Jésus va donner encore la réponse. Il dira parce que j'ai senti une force sortir de moi. Parce que ce n'était pas touché, touché. Touché par la foi. Et Jésus sent qu'une force est sortie. Et Jésus dit j'ai senti une force sortie de moi. Jésus s'arrête. La femme, femme qui était condamnée par la société, condamnée par la loi, la religion, la même femme qu'on ne pouvait jamais voir au milieu des hommes, Jésus dit je vais voir la personne. Jésus connaissait très bien l'histoire de la femme. Il est Dieu. Avant même que la femme touche la robe de Jésus, Jésus savait. Et ce que j'aime encore trop dans cette histoire, la femme ne vient jamais devant Jésus toucher la robe. La femme vient par derrière et touche la robe. Vous savez pourquoi ? De Moïse à Jésus, devant Jésus c'est la loi. Tu viens devant, tu auras des pierres, lapidation. Parce que la loi va te lapider. Mais de Jésus après Jésus, c'est la grâce. Si tu viens par derrière, la grâce va te couvrir. La grâce va te couvrir. Donc la femme a inauguré une dispensation qui n'était pas encore inaugurée. Pour toi là, Dieu va faire une réception pour ta vie. Même si ces choses devaient arriver en l'an 2014 ou en 28 ans, nous sommes encore à 2000 combien ? 15. Dieu va faire une réception. Une autre personne qui va étonner Dieu, c'est Barthimée. Barthimée est aveugle. On dit à Barthimée, il attend de brouilles, il dit, mais qu'est-ce qui se passe ? On dit, il y a Jésus de Nazareth qui passe. Maintenant, lui, quand il élève la voix pour crier, il ne crie pas selon l'information reçue. Il crie maintenant, fils de David. Mais non, toi, on t'a dit c'est Jésus de Nazareth. Comment tu cries fils de David ? En fait, il a crié par rapport à la révélation. Il n'a pas crié par rapport à la réformation. Il a compris que celui qui passe c'est le chilo. Il n'a pas de couronne mais c'est celui-là, le fils de David. Et quand Jésus écoute ça, Jésus s'arrête. Que ta révélation puisse arrêter Jésus. Que l'année ne se termine pas. Que tu comprennes quelque chose qui va bouleverser ton Dieu et il va s'arrêter. Mais je vais encore dire une chose, mon frère. Imaginez, Barthimé qui est toujours à la porte de la ville, il contrôle les entrées et les sorties. Mais Barthimé a raté l'entrée de Jésus. Il n'a pas saisi. Mais c'est à la sortie que Barthimé comprend qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans la ville. Mais peut-être il est toujours au coin et il contrôle. Il y a des choses qui l'ont échappé. Et je vais dire à quelqu'un ici, il se pourrait aussi tu as raté l'entrée de l'an 2015 mais tu ne rateras pas la sortie. Je dis dans ces quelques mois qui te restent tu ne rateras pas. D'ici le 31 décembre tu toucheras à ton miracle. Dis Amen. Je dis d'ici le 31 décembre tu vivras la gloire de Dieu. Notre église aura sa salle stable. Oh, dis Amen. Bien, bien, bien. Je dis tu ne rateras pas la sortie. L'entrée on peut rater mais c'est que janvier ne t'a pas donné. Février ne t'a pas donné. Mars, août ne t'a pas donné. Non, octobre ne se terminera pas. Octobre va se débrier lui-même pour te faire du bien. Et je dis que novembre est en train de rassembler toutes tes bénédictions parce qu'au mois de décembre tu vas sourire. Ah non, tu ne me crois pas. Je dis tu vas sourire. Tu ne rateras pas ta bénédiction. Oh si tu crois dis Amen, bien. Amen. Il y a quelqu'un qui a étonné Dieu. Son nom est Salomon. Il pose une action Dieu la nuit s'élève. Dieu vient toucher Salomon. Dis-moi qu'est-ce que tu veux que je te donne. Salomon dit non je suis fatigué je dois dormir tout ça. Dieu dit non, non, non. Ce que tu as fait là je ne peux pas te laisser attendre jusqu'à demain matin. Dis-moi qu'est-ce que tu veux. Le monsieur dit donne-moi seulement la sagesse pour savoir juger le peuple. Dieu dit non, non ça ne suffit pas. en dehors de cela. En plus je vais te raccorder encore la richesse. Pourquoi ? Parce qu'au préalable il a posé une action qui a étonné Dieu. Laissez-moi dire à quelqu'un que l'année prochaine ne ressemble pas à cette année. Amen. Prends des décisions maintenant. Et vous savez quoi ? Ce qu'on a fait les années passées nous a produit ce qu'on a aujourd'hui. Mais tu ne peux pas t'arrêter ici. L'année prochaine tu auras une année de plus. Il y aura d'autres défis. Il y aura d'autres guerres. Je vais te dire ceci. Si tu pries 30 minutes arrive au moins à une heure. Charge des dimensions. Plus tu vas payer les prix plus tu vas avancer plus tu vas monter. Amen. Ce qui t'a fait pour arriver jusqu'à présent c'est ce que tu as fait dans le passé. Ne répète plus les mêmes choses sinon tu auras les mêmes résultats. Oh l'année prochaine c'est une autre année. Dis à ton voisin une autre année. Une année de gloire. Si je suis prophète de Dieu l'image de cette église va changer. Je dis l'image de cette église va changer. C'est une autre année. Mais il y a un prix à payer par la prière et en croyant ce que Dieu va faire dans notre vie. Laissez-moi aller rapidement. quand Abraham s'attache à Ketoura la Bible dit Ketoura lui enfanta. Mais si tu lis les noms tu comptes un peu il y a six garçons et un bonus d'une fille. Non nous sommes dans la période de la loi les filles n'étaient pas comptées. D'ailleurs si tu regardes la liste on a cité seulement les garçons. pour dire quoi ? Et puis quand on cite les garçons ou bien le nombre d'enfants que Ketoura donne à Abraham on dit seulement enfanta maintenant va amener cette bénédiction dans ta vie. Tu verras seulement que Dieu t'a donné un travail virgule t'a donné un mariage virgule t'a donné un bon salaire virgule Dieu t'a fait ceci virgule donc les choses viendront en chaîne oh si tu me crois dit amen bien. Ce que tu attendais depuis longtemps va venir en chaîne va venir un après l'autre il y aura seulement le temps de mettre une virgule oh dit amen bien. mais la Bible va dire quoi ? Que Ketoura lui enfanta le premier fils s'appelle Zimran dis avec moi Zimran 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 signifie galoper rapidité cela veut dire que quand le temps de Dieu arrive ou a sonné dans ta vie ou Dieu t'amène dans un temps de surprise les choses ne vont pas marcher piano piano oh lentement lentement les choses vont venir en vitesse dit amen bien non seulement venir en vitesse Zimran signifie galoper faire les choses à la hâte signifie aussi marcher d'impact très rapide mais ce que j'aime encore trop c'est non ça signifie courir les rattraper et les dépasser c'est là où je vois que tu n'es pas en retard que quelqu'un dise tu n'es pas en retard dans la vie autant marqué par Dieu tu auras Zimran la première des choses que Dieu te donnera après ces prédications ça va t'amener à courir à les rattraper et à les dépasser tu vas dépasser tes ennemis tu vas dépasser tes adversaires ceux qui sont contre toi ne seront jamais devant toi ceux que tu voyais devant toi ils vont te voir devant eux oh mon Dieu quand Zimran arrive Zimran signifie rapidité gazelle mais Zimran signifie une musique qu'on attend de loin comme cette musique ici votre pasteur me provoque avec ses doigts et cela ne date pas d'aujourd'hui c'est ça mais il doit doser parce que le peuple commence à me faire sauter ici il a une onction particulière Amen Amen Zimran signifie une musique qu'on attend de loin cela signifie quoi ? cela signifie chaque fois qu'il y a une bonne nouvelle bonne nouvelle est provoquée est fêtée sans préparation on vient t'annoncer seulement que bon ta femme a accouché là tu pourrais être préparé parce que tu connais les jours mais on t'a nommé ministre il y a quelque chose de surprise et j'ai pris Dieu que la bonne surprise t'attrape quand cela arrive tu vas commencer à sauter à chanter à danser même si tu conduisais personne ne t'a poussé à chanter vous voyez ça ? à chaque fois qu'Abraham avait un problème d'avoir d'enfant ses contemporains ses voisins fêtaient donc il y avait la musique à gauche chez André on danse il a son troisième fils c'est l'autre là Abraham a l'argent un seul fils Abraham ne fête pas mais quand les trois arrivent on commence à attendre une musique qui vient de loin mais ceux qui s'avancent ne s'avancent pas directement vers la maison d'Abraham parce qu'ils savent que chez Abraham il n'y a jamais de la musique ils avancent vers le voisin où on chante toujours mais il arrive là-bas il n'attend rien il commence à se rapprocher petit à petit vers la maison d'Abraham et ils sentent que chez Abraham il y a une musique aujourd'hui je ne parle pas d'Abraham je parle de toi il y a une musique qui sortira de ta maison une musique qui sortira de tes enfants une musique qui sortira de ton travail une musique qui sortira de ton appel quelque chose qui viendra et elle va apporter la joie ceux qui allaient vers le voisin vont maintenant arriver vers toi oh cette musique sort d'ici et ça c'est Zimran qui fait ça quand Zimran arrive tu commences à chanter dans la vie il y a des choses qui vont commencer à te faire chanter tu es sous la douche tu chantes et là tu sais que Dieu est bon il y a des moments où on chante que Dieu est bon mais en réalité dans lesquels on sent qu'il n'est pas encore bon pour toi parce que tu n'es pas encore dans la joie parfaite non croyer soyons sincères enlevons le masque voilà il est marié tout ça ça va chez lui moi j'attends le mariage il est vrai que j'attends avec joie je bénis Dieu mais ma joie n'est pas encore parfaite parce que je suis et je sens déjà que je suis dans l'âge d'entrer dans le mariage mais le jour je serai marié observe bien l'église l'adoration de la soeur change c'est normal maman parce que la joie est parfaite le paralytique de la belle porte la Bible dit quoi il a commencé à sauter et à danser on n'a pas poussé à danser que Dieu t'amène à danser cette année qu'une grâce une bonne nouvelle t'arrive et amène la joie à ta maison ça c'est Zimran qui arrive deuxième enfant qui arrive Joctan Joctan signifie l'oiseleur celui qui met des pièges pour attraper des petits oiseaux mais signifie aussi celui qui attrape celui qui touche aux choses d'en haut quand Dieu va te donner la rapidité Dieu te donne une musique ta vie change tu as le sourire même en plein culte tu verras qu'après tu n'auras plus le temps de commencer par les choses d'en bas toi tu vas commencer seulement avec les choses d'en haut laisse moi dire à une personne tes enfants ne commenceront pas là où toi tu as commencé que Dieu te bénisse mon frère tes enfants vont commencer directement aux choses d'en haut ils vont commencer par les choses d'en haut et je prie Dieu finis la bassesse dans ta vie finis les petites choses dans ta vie que tu commences à toucher les choses d'en haut parce que les choses d'en haut vont te distinguer et les choses d'en haut feront que tout le monde puisse constater que tu as Dieu parce que Jésus lui-même dit quand vous priez dites notre Père qui est où ? au ciel oh dis que tu touches les choses dessus parce que quand tu as les choses dessus les personnes comprendront que ça ça ne vient pas de ta famille ça ne vient pas de tes voisins ça ça vient du ciel que Dieu t'accorde cette grâce et des bénédictions qui te ressemblent à ton niveau par rapport à ton appel par rapport à ton onction les choses d'en haut commencent à toucher les choses d'en haut vous savez quoi Dieu lui-même se présente comme un aigle or l'aigle lui va seulement sur les hautes montagnes sur le sommet des montagnes mais l'aigle est aussi compliqué l'aigle il peut se mettre ensemble avec les moineaux avec les hirondelles d'autres oiseaux encore c'est quoi ? les fousiers vous connaissez les fousiers ? donc il a plusieurs oiseaux comme ça sont ensemble avec l'aigle ok mais quand il y a un petit vent qui arrive les hirondelles les moineaux tout ça se jettent ils commencent à voler mais l'aigle reste et quand tu vois l'aigle rester tu peux dire que l'aigle est en retard ou il a loupé les départs ok ah dans la vie aussi les gens vont dire ah il n'est pas comme ses amis ses amis ont avancé dans la vie lui il s'est arrêté quelque part ils ne savent pas que toi tu es l'aigle toi tu ne sors pas avec des petits vents l'aigle attend un grand vent maintenant quand le grand vent vient et ce grand vent doit être contraire et quand le grand vent arrive l'aigle se jette mais à son tour l'aigle ne vole pas lui qui vole fait des efforts il souffre mais l'aigle va planer mon Dieu que Dieu aide une personne toi là tu ne souffriras plus comme tes parents tu ne souffriras plus comme tes arrières grands-parents toi tu vas planer toi Dieu va t'aider les choses seront faciles dans ta vie toi le vent du Saint-Esprit va te conduire même si nous quittons une salle pour venir ici nous sommes en train de planer nous sommes conduits par le Saint-Esprit mais il va nous déposer un bon port oh mon Dieu si tu crois dis amène bien à dire à ton voisin je toucherai les choses d'en haut toi tu n'es plus par rapport aux choses d'en bas toi tu dois avancer j'ai dit d'ici décembre tu dois commencer à vivre les prémices l'année prochaine sera meilleure que cette année dans le nom de Jésus dis amène dis amène bien 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 un amène puissant un amène de Kétoura si les choses arrivent en vitesse est-ce que j'aurais le temps de finir tous les noms on s'arrête ici on finit non ? comme ça on va m'inviter prochainement pour terminer le reste la gloire à Dieu on va s'élever pour prier on va s'élever pour prier que Dieu nous aide que Dieu te donne des idées d'en haut les idées qui vont te distinguer des révélations que Dieu t'oriente que Dieu change ton histoire que Dieu change ton histoire que Dieu te fasse sortir du néant que tu sois une Kétoura pour cette génération hier inconnu aujourd'hui connu Dieu a dit je ferai de toi je rendrai ton nom grand que Dieu l'efface que Dieu l'efface j'aimerais conduire l'église dans trois sujets de prière nous allons d'abord commencer à prier à refuser le retard à refuser l'échec à refuser tout ce qui pouvait nous empêcher imagine c'est un homme d'Abraham sa femme s'est manquée même d'Abraham parce qu'il savait qu'Abraham était déjà fatigué Sarah est enterrée mais Sarah si elle sortait de son tombe elle apprend qu'Abraham a six fils elle sera surpris elle n'a pas laissé cet homme dans cet état là que Dieu puisse t'aider dans cette partie de ta vie de réaliser des choses au senti par rapport aux choses que tu n'as pas touchées dans le passé et que Dieu t'aide même tes ennemis tous ceux qui ne te croyaient pas soient surpris de ce que Dieu va faire dans ta vie nous allons prier ensemble et lève ta voix prie avec agressivité refuse l'échec refuse le retard dans ta vie refuse tout ce qu'il peut faire que tu puisses traîner mais que Dieu t'aide à entrer dans une autre phase de ta vie qui va amener la rapidité au nom de Jésus prions tous ensemble Alléluia et lève ta voix prie quand tu pries tu pries pour ta vie tu pries pour ta famille tu pries pour tes enfants ton mari ta femme tu pries pour tes études tu pries pour ta santé tu pries pour tes projets tu pries pour tout ce que tu comptes faire dans le nom de Jésus je refuse le retard je refuse l'échec je refuse tout ce qui peut m'arrêter Seigneur sur mon chemin je refuse Seigneur de rester à un seul endroit à regretter toute ma vie à pleurer toute ma vie je refuse au nom de Jésus je refuse au nom de Jésus je refuse cela dans le nom de Jésus je refuse cela dans le nom de Jésus je déclare la rapidité dans ma vie je déclare le nouveau départ dans ma vie je déclare l'envol dans ma vie je déclare le changement dans ma vie au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus hallelujah au nom de Jésus Dieu de la Bible Dieu tout puissant Dieu de gloire Dieu unique Dieu véritable Seigneur change change l'histoire de ma vie amène-moi dans une nouvelle phase la phase des surprises la phase des bonnes surprises dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus nous allons encore prier que tout ce qui est Sarah de ta vie la meilleure chose ce qui a fait de toi une certaine période un homme frais, femme ce qui avait consolé ton coeur que tu as perdu dans la vie ce matin nous allons faire l'enterrement de Sarah chacun de nous va enterrer ça Sarah ce qui amène encore le souci dans ta vie aujourd'hui ce qui te fait encore pleurer aujourd'hui tu vas l'enterrer l'oublier complètement prends la décision d'enterrer Sarah afin de recommencer avec Dieu si tu n'enterres pas Sarah la vie passée va continuer à te poursuivre et tu ne vivras pas les merveilles que Dieu a réservés pour toi dans le nom de Jésus nous allons prier pour enterrer le mauvais souvenir au nom de Jésus prions tous ensemble Seigneur je te prie dans le nom de Jésus tout ce qui est mauvais souvenir dans ma vie tout ce qui est expérience négative Seigneur tout ce qui m'a fait pleurer dans le passé Seigneur je l'enterre ce matin je prends la décision de l'enterrer de l'oublier une fois pour toute dans le nom de Jésus de Nazareth Père je te prie au nom de Jésus aide-moi Seigneur à enterrer ma Sarah à enterrer Seigneur mes expériences d'hier à enterrer Seigneur ma joie d'hier que j'ai perdue à enterrer Seigneur les meilleures choses que j'avais hier que je n'ai plus que j'accepte Seigneur la mort que je puisse les enterrer au nom de Jésus de Nazareth je les reçois je les crois au nom de Jésus Seigneur que ma Sarah soit enterrée au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus nous allons encore prier après avoir enterré Sarah Abraham prie encore une autre femme appelée Ketoura que les temps de bonnes surprises arrivent dans nos vies toi même tu vas inaugurer ces lois tu vas dire à Dieu que les temps de bonnes surprises des temps de Ketoura des choses inentendues des choses que je ne pensais jamais je ne croyais jamais qu'est-ce que cela pourrait m'arriver qu'est-ce que cela m'arrive appelle cela dans ta vie dans le nom de Jésus prions tous ensemble Alléluia j'appelle Seigneur la saison de Ketoura la saison des bonnes surprises la saison des miracles la saison de la rapidité la saison de toucher à des choses d'en haut la saison de gloire dans le nom de Jésus Seigneur amène-moi dans une autre saison amène-moi dans une autre saison amène-moi dans une autre saison dans le nom de Jésus une saison de la rapidité qu'est la saison de pause qu'est la saison d'attente qu'est la saison de transition soit révolue soit oubliée dans le nom de Jésus Seigneur je t'ai pris au nom de Jésus donne-moi Seigneur la rapidité donne-moi la vitesse donne-moi à toucher les choses d'en haut donne-moi Seigneur à vivre la saison de Ketoura la saison Seigneur de la prière qui me donne des résultats au nom de Jésus 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 Alléluia Alléluia Elevons nos mains juste pour quelques minutes pour tous ceux-là qui se sentent être en retard et qui ont vécu des échecs et qui croyaient que rien n'allait plus changer dans leur vie je prie Dieu qui l'ouvre les éclus des cieux et qui déverse ton esprit l'esprit de la rapidité l'esprit qui amène la vitesse l'esprit qui amène des bonnes surprises qu'une autre saison soit inaugurée dans ta vie que la saison de gloire soit inaugurée dans ta vie que la vitesse de Dieu soit inaugurée dans ta vie tel que tes mains sont levées que Dieu dépose une autre grâce que tu touches à ta Ketoura à des bonnes surprises à des choses qui ne sont jamais arrivées dans ta famille dans ta vie que Dieu les ramène vers toi que l'on se fait la puissance du Saint-Esprit te saisisse et je te change complètement que la puissance de Dieu suit tes larmes tu ne pleureras plus de tristesse mais tu vas pleurer de joie tu vas pleurer de joie la grâce de Dieu te rend fort te rend puissant tu as enterré des mauvais souvenirs ta Sarah est enterrée c'est fini tu vas avancer tu vas connaître une vieillesse heureuse comme Abraham tu verras les enfants de tes enfants une autre gloire est réservée ta vie sera prolongée à cause de Ketoura à cause de la prière que tu deviennes comme un parfum comme de l'encens qu'on ne peut jamais bloquer jamais arrêter tu vas percer partout tu vas traverser ce qu'on ne pouvait jamais traverser mon Dieu 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 Dieu est en train de consoler quelques personnes dans cette salle tu pleurais par rapport à tes expériences du passé tu pleurais par rapport à ce que tu as perdu dans la vie mais Dieu ce matin te restaure Dieu ce matin te bénit reçois la grâce de Dieu reçois la grâce de Dieu sois restauré ce matin reçois l'onction de Dieu une onction de force une onction de force cette chose là ne te fera plus pleurer ne te fera plus tomber tu as la force de biffle maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth dans le nom de Jésus de Nazareth qu'est-ce que tu as perdu en esprit que tu le récupères que tu le récupères Dieu te redonne encore sa force son onction ses dons ses talents ses grâces il y a des personnes que Dieu renouvelle dans la grâce maintenant renouvelle dans l'onction tu vas te ressentir encore très forte tu vas te ressentir encore très déterminante la grâce de Dieu est sur toi l'onction de Dieu te donne encore la force ce n'est pas fini avec toi il y a encore des grandes choses des bonnes surprises devant toi reçois cette grâce au nom de Jésus reçois cette force au nom de Jésus que Dieu te restaure toi qui étais malade reçois la guérison que les oppressions du diable soient loin de ta vie entre dans une phase meilleure de ta vie dans le nom de Jésus oh mon Dieu dis avec moi Seigneur mon Dieu dans le nom de Jésus je déclare il y a une vie après mon expérience négative dans le nom de Jésus j'inoguire la saison de Ketura que la prière que je ferai puisse me produire des résultats au nom de Jésus je confesse la rapidité je confesse de toucher les choses d'en haut fini la bassesse fini la petitesse dans le nom de Jésus que Dieu me rende fort que Dieu me rende grand dans le nom de Jésus je déclare que ma Sarah est enterrée mon expérience négative est enterrée les souvenirs négatifs sont enterrés dans le nom de Jésus plus jamais cette histoire me fera pleurer me fera tomber je suis fort je suis debout dans le nom de Jésus une autre phase une autre dimension une autre gloire dans ma vie je déclare avant la fin de cette année de témoigner la gloire de Dieu et l'année prochaine sera meilleure que cette année au nom de Jésus que Dieu me donne des possibilités à le surprendre et que Dieu s'arrête sur ma vie au nom de Jésus que je sois un parfum de bonnes odeurs de bonnes odeurs au nom de Jésus je déclare que je sois un parfum que je sois de la sang que ma prière monte vers Dieu que ma vie étonne Dieu dans le nom de Jésus perd une nouvelle saison pour notre église une nouvelle saison pour notre pasteur une nouvelle saison pour tous mes frères et soeurs au nom de Jésus je déclare rien n'est impossible à Dieu je déclare Dieu a réservé les meilleures choses pour mon futur mon futur est meilleur que mon passé dans le nom de Jésus 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 ainsi j'ai prié que tous les saints disent Amen que Dieu te bénisse ma fille que Dieu t'apporte sa grâce Si j'avais été devant cette femme Jésus T'aurais-je renié aussi trois fois juste par crainte des hommes Je ne sais pas Non Je ne sais pas Si j'avais été autant de pierres Jésus Aurais-je été comme Judas devant